Avec la fanneuse HIT 1618T et ses 16 toupies pour une largeur de travail de 17 mètres, Pettinger propose une nouveauté dans la gamme des fanneuses de très grande largeur. Cette machine est la plus grande de la gamme de fanneuses du constructeur autrichien. Nous avons pu évaluer de près le nouveau fleuron du marché dans le domaine du fanage. Divisé en deux fois sept toupies, le châssis de la HIT 1618T se replie automatiquement de manière séquentielle sur le chariot de transport. Les deux toupies à l'arrière de l'essieu se replient au-dessus de celui-ci. Notre machine d'essai HIT était équipée du timon haut. Il est également possible d'équiper la machine d'un timon bas ou d'une tête d'attelage 3 points. Les 16 toupies de 1,42 mètres de diamètre sont composées chacune de 6 bras porte-dents courbes maintenus fermement et boulonnés sur l'assiette. Pettinger avance que la forme courbe des bras permet notamment d'éviter au fourrage de s'accrocher et s'enrouler sur la toupie. De plus, il favoriserait également une meilleure projection du fourrage. Nous n'avons pas pu démontrer le contraire. Deux dents asymétriques sont montées sur chacun des bras. D'un diamètre de 9,5 mm, elle bénéficie de 4 spires pour éviter toute surcharge. La dent intérieure est légèrement plus courte que la dent extérieure. Ainsi, la distance au sol est identique. Les avantages du relevage et Liftmatic Plus sont particulièrement visibles lors de la reprise du travail en bout de champ. En effet, les toupies se posent d'abord sur leur roue de jauge, puis s'inclinent vers l'avant afin de permettre aux dents de démarrer le travail en douceur. Pour le réglage de la hauteur de travail, le système de relevage est utilisé. Les 16 toupies sont réglées de manière centralisée par une manivelle sur le châssis. Le fanage de bordure en option est commandé hydrauliquement et confortablement depuis la cabine. Les deux toupies extérieures droites pivotent vers l'arrière de 15 degrés pour projeter le fourrage vers l'intérieur de la parcelle. Vous pouvez retrouver l'essai détaillé réalisé avec la Pötzinger HIT 1618T de 17 mètres de largeur de travail dans le numéro de mars-avril 2021 du magazine Traction. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.